Cette année, nous allons faire la 11e édition de la World Policy Conference à la fin du mois d'octobre, à Rabat. Cela fait donc 11 ans qu'existe cette conférence que nous avons créée à l'époque, avec une idée qui allait à l'encontre de l'idée dominante, c'était que nous allions vers une mondialisation heureuse, une mondialisation idéologique, et nous pensions qu'au contraire, le risque d'un retour de bâton était très élevé. Malheureusement, tous les événements qui se sont produits depuis nous ont donné raison, à commencer par la crise financière qui a éclaté justement en 2008, 2009, 2010. Puis nous avons eu le prétendu printemps arabe. Nous voyons aujourd'hui le désastre dans le Golfe, et plus généralement dans une partie du monde Moyen-Orient, Sahel, etc. Nous voyons aussi les grandes tensions en Asie de l'Est, et tout cela avec un retour largement artificiel, d'une sorte de mini-guerre froide, et en toile de fond, la montée de la Chine et la concurrence qui a déjà largement commencé entre la Chine et les États-Unis, et qui va, un phénomène qui va dominer l'ensemble du XXIe siècle. C'est dans ce contexte que nous nous réunissons, et nous nous réunissons avec cette idée, à la fois ambitieuse et modeste, de contribuer à répondre à la question « comment faire pour maintenir un monde raisonnablement ouvert ? » Et pour cela, il faut pouvoir parler, se respecter, être tolérant et ferme en même temps, les deux ne sont pas incompatibles, être réaliste avec un idéal en même temps, ce n'est pas incompatible non plus. Telle est la mission de la World Policy Conference, et nous pensons que cette mission est de plus en plus pertinente. et nous espérons la poursuivre dans les années qui viennent.